Lorsque ma mère a commencé à manifester des signes de déclin cognitif, c'était difficile. Je pense que la partie la plus éprouvante pour moi étaient les autres. Mon père, mon partenaire à l'époque, il ne voyait pas ce que je voyais. Il me faisait sentir comme si j'imaginais des choses. Mais j'étais réellement inquiète. Vous venez d'entendre Zoé. Comme nous tous, elle vit du stress au quotidien, mais son niveau de stress est monté en flèche à la suite d'un incident qui a mis sa vie en danger. Ce genre de situation ne profite à personne, car il est maintenant prouvé que le stress accroît le risque de démence. Vous ferez la connaissance de Zoé dans un instant. Bienvenue à Défier la démence, le balado pour quiconque a un cerveau. Adopter un mode de vie qui maintient votre cerveau en santé et qui réduit le risque de démence, c'est ce que vise défier la démence. Car la démence ne dépend pas seulement des gènes. Bien entendu, la génétique joue un rôle. Mais des facteurs de risque liés au style de vie comme un mauvais sommeil, la solitude et une mauvaise alimentation peuvent également accroître le risque de démence. Selon les scientifiques, si nous apportions des changements sains à ces facteurs de risque, nous pourrions réduire les cas de démence à l'échelle de la planète dans une proportion pouvant aller jusqu'à 40 %. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons du stress et du risque de démence. La science démontre que le stress peut affecter la santé du cerveau et accroître notre risque de démence. Nous avons l'avis d'experts sur la manière de réduire ce risque. Je m'appelle Jay Ingram. Je suis écrivain et communicateur scientifique. J'écris sur la démence et j'en parle depuis plus de 25 ans. Je m'appelle Alison Sekouler. Je suis présidente et scientifique en chef à l'Académie de recherche et d'éducation Bécrest et au Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement. Joignez-vous à nous pour défier la démence. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour prendre soin de son cerveau. De plus en plus d'études montrent que le stress et notre réaction face à celui-ci peuvent accroître notre risque de démence. D'autres recherches ça s'impose, mais aujourd'hui, nous avons quelques données sur le stress qui pourraient vous surprendre. Pour préparer cette surprise, il pourrait être utile de présenter une définition traditionnelle du stress. Cette définition provient du site Web de la Mayo Clinic. Le stress est une réaction psychologique et physique normale aux exigences de la vie. Un peu de stress peut être bon, car cela vous motive à bien performer. Mais les multiples défis quotidiens comme être coincé dans la circulation, respecter les délais et payer les factures peuvent vous pousser au-delà de votre capacité à faire face. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si étonnant dans l'épisode d'aujourd'hui? Eh bien, vous venez d'entendre qu'un peu de stress peut être une bonne chose, car cela peut vous motiver. Et pour compléter cette définition du stress, la Mayo Clinic et d'autres sources disent que notre cerveau est connecté à un système d'alarme qui nous protège. Lorsque notre cerveau perçoit une menace, il signale au corps de libérer une rafale d'hormones qui fait augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Cette réaction de lutte ou de fuite vous pousse à affronter la menace. Généralement, ces symptômes s'estompent une fois le danger passé. Toutefois, chez certaines personnes, ces sentiments de stress perdurent. Pour citer de nouveau la Mayo Clinic, ce stress prolongé ou chronique peut être très important et avoir de graves conséquences émotionnelles, mentales et physiques chez une personne. N'attendez pas que le stress affecte votre santé, vos relations ou votre qualité de vie. Commencez à pratiquer des techniques de gestion du stress dès aujourd'hui. Cela a du sens, que vous soyez d'accord ou non avec le fait que tout stress est mauvais. Dans les épisodes précédents de Défier la démence, nous avons tenté de donner des conseils simples sur la façon de réduire le risque de démence en modifiant notre style de vie. Par exemple, dans l'épisode sur la nutrition, nous suggérons de manger des légumes feuilles et des baies de différentes couleurs, et dans celui sur l'activité physique, nous vous suggérons de vous garer un peu plus loin du supermarché. Cela dit, le stress est un problème plus complexe. Non seulement les avis d'experts diffèrent sur certains points, mais le stress nous touche tous différemment et parfois profondément. Aujourd'hui à l'émission, avec l'aide du Dr Malarquet, nous allons présenter des stratégies qui vous permettront de devenir résilients au stress. Nous explorerons la façon de réduire le stress avant qu'il nuise à notre cerveau et augmente le risque de démence. Mais tout d'abord, écoutons une histoire vraie, parlant de survie dans un monde où le stress est bien réel. Zoé est une travailleuse sociale de 53 ans aux racines antillaises. Ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est que c'est une maniaque de la mise en forme. Ça a toujours été son moyen de prédilection pour soulager le stress. Zoé a fait des études universitaires en travail social, a fondé une famille et a bâti une carrière où elle aide les jeunes, les personnes itinérantes et les personnes vivant avec la démence. La mise en forme a été sabouée de sauvetage lorsque son mariage a pris fin alors qu'elle élevait plusieurs enfants, et en 2013, lorsque sa mère a reçu un diagnostic d'Alzheimer précoce. C'est à ce moment que Zoé est devenu ce qu'on appelle souvent un proche-aidant sandwich. C'est-à-dire un proche-aidant qui s'occupe d'un parent tout en élevant ses enfants. Il n'est pas facile de trouver un juste équilibre. Il y a une autre chose que vous devez savoir à propos de Zoé. Ce n'est pas son vrai nom. Elle nous a demandé d'utiliser un nom d'emprunt parce qu'elle ne veut pas que ses enfants découvrent qu'il y a près de dix ans, elle a failli trouver la mort lors d'une agression. Si son agresseur a été reconnu coupable pour cette attaque brutale, Zoé, elle, a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Zoé dit qu'elle en parlera à ses enfants quand elle sera prête, mais que pour le moment, elle veut les protéger pour qu'ils ne grandissent pas avec la peur de ce qui lui est arrivé. Avant de commencer cette discussion, nous tenons à vous prévenir que le contenu de ce témoignage pourrait être troublant. Néanmoins, nous espérons que l'histoire de Zoé contient des leçons pour tous sur la manière de survivre et même de prospérer malgré un stress extrême. Zoé, bienvenue à Défier la démence. Merci. Zoé, vous avez été confrontée à une série de défis. Un emploi à temps plein, élevé des enfants, la fin d'un mariage, puis le diagnostic de votre mère. Est-ce que chacun de ces défis a augmenté le stress? Oui, assurément. Vivre la fin d'un mariage alors qu'on a des enfants, c'est difficile. Mais on s'aperçoit que ce n'est encore plus pour ces enfants. Cela fait augmenter le stress de façon importante. Je savais que j'allais m'en sortir, mais mes enfants ne savaient pas à quoi ressemblerait leur monde et s'ils allaient s'en sortir. Lorsque ma mère a commencé à manifester des signes de déclin cognitif, c'était difficile. Je pense que la partie la plus éprouvante pour moi étaient les autres. Mon père et mon partenaire à l'époque, ils ne voyaient pas ce que je voyais et ils me faisaient sentir comme si j'imaginais des choses. Mais j'étais vraiment inquiète. Et c'était très, très difficile. C'était probablement plus stressant que lorsque ma mère a reçu son diagnostic. Parce qu'il est extrêmement difficile de s'inquiéter pour quelqu'un lorsque tout notre entourage nous dit que tout va bien. Mais au fond de nous, on sait que quelque chose ne va pas. À chacune de ces phases, est-ce que la mise en forme a toujours été votre moyen de prédilection pour libérer le stress? Avez-vous eu à changer vos habitudes? Non. J'étais déjà active lorsque j'étais au secondaire. Je ne sais pas depuis combien d'années je suis inscrite au gym. Je devrais être rendue dans le conseil d'administration à l'heure qu'il est. J'ai toujours aimé m'entraîner. Lorsque mes enfants étaient en vacances avec leur père, j'étais sur mon tapis roulant. Quelques larmes coulaient et je restais sur le tapis roulant. Quand je n'avais pas mes enfants, j'étais au gym. Je ne me sentais pas bien en arrivant. Mais je me sentais toujours mieux après. Zoé, il est rendu assez évident que le stress contribue au risque de démence. Êtes-vous préoccupé par le fait que tous les stress vécus auraient pu accroître votre risque de démence, surtout que votre mère en souffre? Oui. Ma mère vit avec la démence. Nous croyons que son père souffrait aussi de démence. Il n'a pas été diagnostiqué à l'époque. Mais tout le monde ne reçoit pas de diagnostic officiel. Et il arrive que cela saute aux yeux. Mon père a perdu un frère à cause d'une forme de démence à progression rapide. La sœur aînée de mon père souffre de démence. Ainsi, je me sens comme si j'avais une cible dans le dos pour la démence. C'est pourquoi je veux vivre le plus sainement possible, le plus longtemps possible. Dans l'introduction, Jay a mentionné un facteur de stress fort important que vous avez vécu. Je me demande si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vous est arrivé il y a une dizaine d'années. C'était une agression tout à fait gratuite. J'ai été attaqué par quelqu'un qui a brandi un énorme couteau. Quelqu'un a accouru vers moi. Je pensais qu'il continuerait son chemin. Je ne réalisais pas ce qui se passait jusqu'à ce que je sente un liquide couler sur mon visage. C'était mon propre sang. L'individu a tenté de me poignarder au visage. Je n'ai reçu qu'une coupure sur la paupière car je me suis cramponnée au couteau. J'avais des coupures sur les deux mains et j'ai presque perdu mon petit doigt. J'ai simplement lutté avec ce couteau le plus longtemps possible. Je me suis rendu à l'urgence et le médecin qui m'a examiné avant de recoudre ma main a dit « Vous êtes en forme ? » Ce qui pourrait expliquer pourquoi vous avez réussi à retenir une personne beaucoup plus lourde que vous. J'ai été sauvée par un bon samaritain. Si je suis encore vivante, c'est grâce à un bon samaritain qui passait par là et qui a contacté les autorités et tenté d'arrêter l'individu. Mais, même avec la présence du bon samaritain, l'individu ne s'est pas arrêté. À un moment donné, il a perdu prise. Car je tenais la lame. Oh mon Dieu ! Ensuite, j'ai réussi à passer l'arme au bon samaritain. Il l'a cachée afin que l'attaquant ne la voit pas. Mais ce dernier a continué de tenter de me blesser en m'étranglant et a tenté de me crever les yeux. Puis il m'a fait suffoquer en s'assoyant sur moi. Dieu merci ! Un bon samaritain passait par là. Il m'a sauvé la vie. Quelle incidence cet événement a-t-il eu sur votre vie ? En quoi cela a-t-il affecté votre niveau de stress ? Je dirais que j'ai tendance à parler de ma vie comme s'il y avait un avant et un après. Tout a changé. Toute ma personne a changé. Je me sens comme une autre personne maintenant. Je dois apprendre à aimer la personne que je suis maintenant. Il m'arrive encore d'être en colère. J'aimais vraiment la personne que j'étais avant. C'est épouvantable. Appeler ça un stress est presque un euphémisme. Oui, c'est un cauchemar. Même si votre vie paraît différente maintenant, comment faites-vous pour surmonter ça ? Dieu merci ! Je suis maman. Je me bats bec et ongle pour mes enfants. Honnêtement, pour moi, c'est probablement ce qui m'a sauvé la vie. Je ne pense même pas avoir fait une promenade complète dehors seul en public depuis l'agression. Ainsi, même lorsque je ne veux pas faire quelque chose, mais qu'ils ont à faire leurs activités, mon rôle de parent me pousse à continuer de vivre. C'est aussi parce que je ne veux pas qu'ils sachent ce qui est arrivé, parce qu'ils étaient assez jeunes à l'époque. Je dois prendre mon courage à deux mains et traverser les aléas de la vie, continuer de vivre pour eux. Avez-vous tenté de faire face à tout cela seul ? Non, bien sûr que non. Non, je savais, par mes travaux universitaires et la nature de mon travail en général, que les cauchemars peuvent devenir réalité. Mais les terreurs nocturnes et les cauchemars, c'est différent, très différent. Une fois que j'ai eu des terreurs nocturnes, j'ai consulté mon médecin de famille et lui ai dit que j'avais besoin de voir quelqu'un. Avez-vous reçu un diagnostic officiel ? Oui. Un diagnostic de dépression et de trouble de stress post-traumatique. Qu'avez-vous fait ? Avant, vous alliez au gym pour vous aider à gérer votre stress. Aller au gym vous a-t-il aidé cette fois-là ? Vous savez, je rêvais de revenir au gym. Je parlais de revenir au gym. Je continuais de payer mon abonnement dans l'espoir d'y retourner un jour. J'ai dû faire beaucoup de rééducation de la main. J'ai des engourdissements et une perte de sensation et de mobilité pour certains doigts. Ainsi, j'ai dû faire une rééducation intensive de la main durant environ 18 mois. C'est tout ce que je pouvais faire. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait une thérapie avec mon psychiatre. Quel type de thérapie a aidé ? C'est un moyen radical. Ça s'appelle la thérapie par exposition. Qu'est-ce que c'est ? Dans le cadre de la thérapie par exposition, je devais raconter ce qui m'était arrivé, encore et encore. Je pense que l'objectif était en quelque sorte de me désensibiliser à ce qui était arrivé. On m'a averti que le processus serait difficile et éprouvant. Lorsqu'on m'a dit, lors de ma première séance, que le fait d'avoir un trouble de stress post-traumatique augmentait mes risques d'avoir une démence, ça a été un choc, car je ne m'attendais pas à entendre une telle chose lors de ma première séance de thérapie. Je me suis alors dit que j'allais m'investir à fond dans la thérapie, parce qu'évidemment, personne ne veut avoir une démence, et que comme je suis parent, je voulais être fonctionnel pour mes enfants, et je voulais participer au système de justice pénale. L'idée de devoir aller en procès durant deux semaines et d'être à la barre pendant possiblement une semaine était assez terrifiante. C'est pourquoi j'ai travaillé dur, vraiment dur à la thérapie par exposition. Maintenant, Zoé, vous dites qu'il y a une vie avant et après l'attaque et que les deux sont différentes. Comment allez-vous en ce moment? Pour être vraiment honnête, j'aimerais dire que ça va mieux. Je me débrouille bien. C'est drôle. Le trouble de stress post-traumatique a fait rétrécir mon monde. Tout comme la démence fait rétrécir le monde de quelqu'un. Je suis donc devenue très isolée socialement. J'imagine que les gens ne savaient pas comment se lier d'amitié avec moi ou me consoler. Ils gardaient donc leur distance. C'est exactement comme lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de démence. Ça rend les gens mal à l'aise. En tant que professionnel du travail social, j'ai du mal à comprendre cette réalité. Je ne me rends toujours pas dans les lieux publics sans être accompagnée. Je suis allée faire quelques marches. Mais je devais absolument parler à quelqu'un par téléphone. Je reprends du mieux. Lentement. Mais sûrement. Eh bien, vous avez subi énormément de stress. Y a-t-il un conseil sur la façon de gérer le stress dont vous aimeriez faire part à nos auditeurs? Je pense qu'être à l'extérieur et respirer de l'air frais est une chose merveilleuse. Même pour les gens atteints de démence. Lorsqu'ils sentent l'air frais et qu'ils ont un frisson, ça leur rappelle qu'ils sont en vie. Je le vois avec ma mère. Ainsi, je pense que sortir est vraiment important. Je pense que suivre une thérapie l'est tout autant. Je trouve que, culturellement, on n'en parle pas assez. Mais je pense que c'est important. Lorsque quelqu'un a besoin d'un psychorégulateur, c'est important. L'humeur de ma mère a changé lorsqu'elle a reçu son diagnostic de démence. Sa tristesse et sa paranoïa faisaient peine à voir. Nous lui avons fait prendre des psychorégulateurs et elle est revenue comme elle était. Depuis 13 ans, les gens disent toujours qu'elle était exactement la même femme qu'elle était. C'est une femme agréable et aimante. Et c'est grâce aux médicaments. Je pense que bon nombre de personnes ayant un diagnostic ne sont pas heureuses. Et c'est très triste. Lorsqu'elles ne sont pas heureuses, il est plus difficile pour leurs proches d'en prendre soin. Et cela expose les proches à plus de stress, ce qui est aussi très triste. Zoé, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire personnelle vraiment touchante. Nous sommes vraiment heureux que ce bon Samaritain ait croisé votre route et que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Oui, merci. Merci. Zoé est travailleuse sociale, proche aidante et mère. Elle nous a parlé depuis l'Ontario. Notre prochain invité a écouté Zoé. Le Dr William Malarquet est médecin depuis 1965. Il étudie les messagers chimiques produits par nos organes et les glandes qui contrôlent les principales fonctions de l'organisme. Depuis les 20 dernières années, il se penche surtout sur le stress. Ces études portent précisément sur les effets du stress sur le cerveau, le comportement et la santé en général et, ce qui est essentiel, l'interaction et l'influence mutuelle entre tous ces effets. Dans le cadre de ces recherches, le Dr Malarquet étudie la raison pour laquelle certaines personnes semblent plus résilientes au stress que d'autres. Il étudie comment des facteurs tels qu'une bonne santé physique et des relations personnelles solides peuvent nous permettre de réduire le stress avant que celui-ci cause du tort à notre cerveau. Dans sa pratique, il traite les personnes vivant avec un stress et une dépression en les aidant à développer leur résilience. Le Dr Malarquet est professeur émérite à la Faculté de médecine de l'Ohio State University et directeur associé à l'Institut de recherche en médecine comportementale. Il travaille à Columbus en Ohio, mais aujourd'hui, il nous parle depuis son lieu de vacances dans l'équipe de la Floride. Dr Malarquet, merci d'interrompre vos vacances pour nous aider à défier la démence. Tout le plaisir est pour moi, Alison. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'expérience de Zoé? Ce qui m'a d'abord frappé, c'est surtout la gravité de son stress, mais surtout sa forte capacité à faire face aux événements. Ça va du couteau au stress post-traumatique qu'elle a développé et dont elle nous a parlé. Elle a surmonté un stress énorme que beaucoup d'entre nous auraient trouvé insurmontable. Donc, lorsqu'une personne est stressée, que ce soit en raison d'événements répétés du quotidien ou d'un genre d'événement vraiment traumatisant comme celui vécu par Zoé, que se passe-t-il dans le cerveau? Les dernières recherches sur le cerveau indiquent que le stress, lorsqu'il est continu et qu'il n'est pas compensé par un taux égal de résilience, peut entraîner une inflammation. L'inflammation est un signe que nos hormones de stress ont activé le système immunitaire. Et celui-ci sécrète des composés qui se rendent au cerveau et interagissent avec certaines cellules appelées cellules gliales. Cela provoque une inflammation de ces cellules. L'effet cumulatif de tous ces changements dans le cerveau est que le cerveau vieillit. Si les composés sécrétés par l'inflammation ne sont pas évacués du cerveau, ils peuvent mener à une dégénérescence neuronale et éventuellement la démence. Selon vous, quelles sont les principales choses que les gens doivent comprendre à propos du stress et de ses répercussions? La chose la plus importante à comprendre est sans doute que la plupart des moments dans notre vie, comme cet instant, sont soit positifs, soit négatifs. Il y a des moments neutres dans notre vie, mais nous tournons autour du positif et du négatif en quelque sorte. Assez souvent, les gens ont tendance à voir le stress à la suite d'un gros événement ou d'un gros problème. Par contre, ce qui nous épuise progressivement, ce sont ces petites pensées ou attitudes stressantes qui accompagnent l'absence de pardon et la colère. Voilà ce qui affecte vraiment notre système immunitaire et notre système endocrinien, et qui provoque ce processus de vieillissement. Nous sommes tous sur une courbe de vieillissement et le stress peut rapidement nous faire dégringoler dans la courbe. Je pourrais être légèrement stressé du fait d'espérer que tout se passe bien dans l'enregistrement de cette entrevue. Est-ce un stress auquel il vaut la peine de prêter attention? Ou est-il moindre? Le problème avec le stress dans notre biologie, en particulier notre système endocrinien et notre système immunitaire, c'est que nous avons tendance à stimuler ces systèmes très facilement avec le stress. Mais chez une personne en santé et résiliente, ces systèmes reviennent rapidement à leur état de repos. Les choses se gâtent lorsque des pensées répétées et des événements quotidiens stressants et continus ne sont pas contrebalancés par notre pensée et nos comportements. Il est alors impossible de revenir à l'état de repos. Toutes nos études montrent que les personnes qui ne gèrent pas bien le stress ont un système endocrinien ou immunitaire déséquilibré par rapport à des personnes qui ont une bonne gestion du stress. Maintenant, Dr. Malarquet, vous n'aimez pas utiliser le terme « bon stress ». Cela me préoccupe un peu, car vous nous avez dit que durant la journée, nous oscillons entre un état de stress et de non-stress. Devrais-je m'inquiéter pour chaque moment de stress vécu pendant la journée? Eh bien, si vous le faites, le problème sera deux fois, cinq fois, dix fois pire. Cela fait partie de la vie. Nous recherchons la satisfaction, nous voulons nous sentir bien. Ainsi, nous avons tendance à focaliser notre esprit vers les choses positives. Nous avons des processus de pensée stratégiques qui nous permettent de chasser les pensées négatives. Par exemple, pour limiter la colère pour des événements mineurs. Les personnes qui réussissent vraiment bien sont capables de formuler plusieurs pensées de pardon tout au long de la journée. Si on ne le fait pas, cela va influencer de façon négative nos systèmes immunitaires et endocriniens. Maintenant, une journée de stress, non, ça n'affecte pas une vie entière. Mais nous avons plus d'une journée à vivre. À quel moment essayons-nous de changer notre façon de penser? Le terme que nous utilisons est « pensée négative persistante » et ce genre de pensée a des conséquences physiologiques perceptibles avec le temps. Vous l'avez vu chez vos amis, vous l'avez vu chez vos collaborateurs. C'est visible. Ces pensées négatives non atténuées accélèrent le processus de vieillissement. Dr Malarquet, quel est le meilleur mécanisme de défense contre les effets négatifs du stress? J'en suis venu à une formule basée sur l'étude sur des personnes ayant vécu plus de 90 ans. Ce que j'ai constaté, c'est que les personnes qui étaient intégrées socialement, qui faisaient de l'exercice, qui avaient une bonne alimentation, qui avaient une bonne intelligence émotionnelle et qui avaient une certaine dimension spirituelle s'en tiraient beaucoup mieux. Ainsi, je pense que c'est ce qui caractérise la personne résiliente. Donc, on peut améliorer sa résilience au stress en prêtant attention à ces facteurs? C'est ça. Du coup, est-ce que vous pouvez renforcer votre résilience au stress en faisant attention à ces facteurs? Je l'espère. Selon mon expérience, ces facteurs n'ont jamais été trompeurs. Je le vois au quotidien chez mes patients à la clinique, je le vois lorsque je parle à mes amis. Mais vous connaissez l'expérience que nous avons tous faite. Nous allons à nos conventomes du secondaire ou d'université, et nous pouvons déjà voir que les courbes de vieillissement de nos anciens camarades sont très divergentes. Et oui, tous ces facteurs sont modifiables. Si on ne fait pas attention à ces facteurs, eh bien, on se retrouve dans une courbe de vieillissement plus abrupte et on finit avec des fonctions cérébrales dysfonctionnelles. C'est intéressant. Ça me fait penser à ma grand-mère, qui était remarquablement résiliente jusqu'à ce qu'elle atteigne les 90 ans. Elle mangeait très bien, était très sociale, avait de bonnes interactions avec les gens et marchait 10 km par jour. Elle avait les meilleures jambes parmi toutes les femmes que j'avais rencontrées, tous âges confondus. Jusqu'à ce qu'elle fasse une chute, à l'aube de ses 90 ans. Après, elle ne sortait plus autant pour faire de l'exercice et n'avait pas d'engagement social. Elle est sans doute devenue un peu dépressive. Elle a plus tard reçu un diagnostic de démence, puis est décédée à l'âge de 96 ans, malheureusement. Mais c'était très intéressant de voir comment elle gérait son stress, je pense. Ainsi, est-ce vrai que le stress a une incidence directe sur le risque de démence? Absolument. Cela ne fait aucun doute. Donc, si la résilience est la clé de la solution, par où devrais-je commencer si je veux renforcer ma résilience? C'est le genre de questions que l'on me pose en consultation. Vous n'allez pas nous faire payer, n'est-ce pas? Non. Souvent, je vois des gens qui ont été évalués par un médecin, ils ne se sentent pas bien, ils souffrent, ils ont mal, ils ont ceci, ils ont cela. Tous leurs examens de laboratoire sont normaux. La première chose que je dis aux patients, avant même d'entamer une discussion sur la résilience, c'est que probablement tout dans leur corps est déréglé. Mais nous sommes incapables de le détecter car les changements restent dans la fourchette des valeurs normales pour une population. Mais on ne sait pas quel est votre point d'équilibre personnel dans cette fourchette normale. Vous pouvez être à 60% et avoir un test de laboratoire normal. Tout d'abord, il faut rassurer les gens et leur dire que quelque chose ne va pas, sans quoi ils n'auraient aucun symptôme. Que faire alors? Il existe un outil d'auto-évaluation et nous n'avons parfois pas le temps de discuter de tout durant la consultation. Je leur dis donc, rentrez chez vous et notez les facteurs liés au mode de vie que vous pouvez changer pour limiter le stress. Tenez ensuite un journal, au jour le jour, et essayez d'apporter quelques petits changements. Ne faites pas d'autocritique. Soyez attentif à la manière dont vous abordez cette tâche. Soyez indulgent avec vous-même, mais essayez de faire de petits pas chaque jour pour construire votre résilience. Il y a aussi d'autres interventions dont les gens discutent, comme les médicaments ou la pleine conscience. Est-ce que certaines de ces interventions, y compris celles que je viens de mentionner et peut-être d'autres, sont efficaces? Absolument. Par exemple, si une personne profondément déprimée écoute notre exposé d'aujourd'hui, elle n'aura peut-être pas à force de donner suite aux idées dont nous avons discuté. Précisément parce qu'elle est déprimée. En fait, ce discours pourrait la déprimer davantage, car elle sait que ce que nous disons est vrai, mais elle est incapable de franchir le premier pas. Ces personnes ont absolument besoin d'une intervention pharmacologique. À ce stade-ci, leur dépression est peut-être trop grave pour qu'elles puissent même bénéficier d'interventions cognitives, comme les thérapies comportementales. Mais lorsqu'elles en seront capables, les thérapies comportementales pourront aider à améliorer leur état. Alors oui, il y a un temps pour chaque chose. Ce qui fonctionne pour une personne va-t-il fonctionner pour tout le monde? Je repense à ce que Zoé nous a dit. Ce qui l'a sauvé, c'est l'exercice, le fait d'aller au gym. C'est ce qui l'a vraiment amené à développer sa résilience et à réduire son stress. Eh bien, Alison, je ne pense pas qu'il y ait de solution universelle. L'exercice physique est une solution merveilleuse, mais elle ne convient certainement pas à tout le monde. Il convient toutefois d'avertir les gens de ne pas prendre cette remarque au mot, d'être totalement sédentaire et de rester assis sans bouger. En effet, le corps peut rapidement dépérir dans cette situation, mais je pense que la première chose à faire est de trouver un ami. L'amitié est essentielle pour éprouver de la gratitude. Alors, pour allier exercice physique et un sentiment de gratitude, trouver un ami pour vous accompagner marcher, c'est un bon début. Il est très difficile pour des gens qui luttent contre le stress d'y arriver sans avoir d'amis, et je les encourage vraiment à en trouver un, car nous savons tous à quel point la solitude a des effets dévastateurs. La solitude a été qualifiée d'urgence médicale en Californie, dans l'État de New York et dans plusieurs autres régions. Alors oui, il faut être entouré. Ce conseil est très utile. Il ne faut pas faire cavalier seul. Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos idées aujourd'hui. Ce fut un plaisir, Alison. Oui, je vous remercie. Le docteur William Mellarkey est professeur émérite à la Faculté de médecine à l'Ohio State University. Il nous a parlé depuis les Keys, en Floride. Vous savez, Alison, ce fut deux entrevues passionnantes. Zoé est une femme extraordinaire, surtout lorsqu'il s'agit de résilience face au stress incroyable qu'elle a vécu. On ne peut s'empêcher de penser que certains des facteurs évoqués par Bill, comme la forme physique, les liens sociaux solides, en particulier avec ses enfants ou son intelligence émotionnelle. Tous ces facteurs ont contribué à la résilience de Zoé. L'autre chose qui m'a frappé, c'est qu'elle a parlé de son sentiment d'isolement social après son agression et que cela a rétréci son monde comme ce serait le cas pour une personne atteinte de démence. D'après ce que Bill a dit et ce que nous avons entendu tout au long de cette série de balados, nous avons besoin de liens sociaux pour être en bonne santé. Nous avons besoin d'être en contact avec d'autres personnes, et Zoé a été en mesure de surmonter cet isolement. Les liens sociaux sont la clé de la santé du cerveau et de la réduction des risques de démence. Oui, absolument, mais Bill a parlé de nombreux facteurs de résilience différents, comme les interactions sociales, les relations, certainement, mais aussi la santé physique, la santé émotionnelle, la participation à des activités intellectuelles, ce que nous appelons l'engagement cognitif, et même le fait d'avoir une vie spirituelle, avoir un but dans la vie. L'une des choses qui est vraiment ressortie pour moi au fil des discussions sur les différents facteurs dans cette série « Défier la démence », c'est que ces multiples facteurs de risque peuvent s'accumuler et avoir des effets négatifs sur notre cerveau, mais que de multiples changements de mode de vie peuvent également travailler ensemble pour réduire notre risque de démence. Il y a de nombreux facteurs qui influencent le risque de démence, mais il n'est pas nécessaire de les aborder tous en même temps. Vous pouvez commencer par un seul facteur et apporter un seul changement, de sorte que vous n'avez pas à tout faire en même temps. Oui, d'autant plus que lorsque vous commencez à modifier un facteur, souvent d'autres se trouvent modifiés en même temps. Par exemple, vous commencez à faire de l'exercice et vous vous inscrivez à un cours d'activité physique. Vous aurez aussi un engagement social et vous commencerez probablement à mieux manger pour maximiser les effets de l'exercice et vous commencerez à mieux dormir. Certains de ces bénéfices ont en quelque sorte un bonus. L'autre chose que nous devrions probablement mentionner, c'est que même si Bill n'en a pas parlé en détail, la pleine conscience et la méditation peuvent aussi offrir d'énormes avantages lorsqu'il s'agit de gérer le stress. Dans le cadre de nos recherches pour cet épisode du balado, nous avons consulté divers experts du stress qui ont confirmé que la pleine conscience et la méditation sont scientifiquement éprouvés comme étant efficaces, à condition que vous sachiez ce que vous faites, que vous vous y teniez. Je continue de penser que les gens doivent réaliser et accepter que, comme nous l'avons dit au début, le stress est un problème difficile à surmonter. Si vous en arrivez au point où vous êtes trop stressé ou déprimé, il est vraiment important de consulter un professionnel de la santé parce qu'il peut vous aider à vous remettre en selle. Pour en savoir plus sur la façon de réduire le risque de démence ou de ralentir sa progression, rendez-vous sur défielademence.org. Vous y trouverez les autres épisodes de Défier la démence, ainsi que des vidéos d'animation, des infographies et des ressources supplémentaires. Notre équipe de production pour ce balado est composée de Rosanne Alléon, Monique Cheng et Sylvain Dubroca. Notre réalisateur est Ben Schaub. La production est assurée par Podtech. La musique est de Steve Dodd et le dessin pour la page de couverture est réalisé par Amanda Forby et Wendy Tilby. Nous tenons à remercier tout spécialement une gosée Ironia, de la Société Alzheimer de l'Ontario, et Jonel McLaren-Beato, de la Société Alzheimer du Canada. Un gros merci à l'Agence de la santé publique du Canada, qui a financé ce balado. Veuillez noter que les opinions aujourd'hui ne représentent pas forcément celles de l'Agence de la santé publique du Canada. Votre soutien est très apprécié, alors n'hésitez pas à vous abonner à Défier la démence sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou tout autre moyen d'obtenir vos balados. Je m'appelle Alison Sekouler. Et moi, Jay Ingram. Nous parlerons des risques de démence pour le proche aidant. Il est prouvé que le fait de s'occuper d'un proche atteint de démence ou d'une maladie chronique quelconque augmente considérablement le risque de développer une démence. Vous entendrez des conseils sur la manière de prendre soin de soi si jamais l'on se trouve un jour en position de proche aidant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Défier la démence et n'oubliez jamais qu'il n'y a pas d'âge pour prendre soin de son cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada